Bonjour tout le monde, bienvenue sur Bien et Suis-moi, écoutez Prête l'oreille, je suis Vaya Priyar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de notre étude Bien et Suis-moi du Livre de Mormon, étude basée sur le Livre d'Alma, les chapitres 23 à 29. Dans notre première vidéo, nous avons fait la connaissance d'un peuple dont le cœur a été touché par les enseignements de nos missionnaires puissants, notamment d'Amon et de Fils de Maudia, qui est le peuple antinéphilé, qui a fait alliance avec le Seigneur de ne plus jamais reprendre leurs âmes et en signe de leur amour et de leur engagement, ont décidé de les enterrer et nous avons vu ensemble les signes d'un véritable converti et j'espère certainement, chers présisseurs, que nous nous sommes reconnus dans ces signes, dans ces enseignements. Aujourd'hui, nous allons évidemment parler du travail missionnaire, où nous savons que dans un travail missionnaire, nous avons besoin d'un compagnon avec qui travailler, parce que les missionnaires ne travaillent jamais seuls et qu'il y a de la sécurité et de la force à avancer deux par deux. Dans les chapitres 26 à 29, nous entendons les pensées et les sentiments de certains des plus grands missionnaires de tous les temps, alors qu'ils réfléchissent à leurs efforts pour prêcher l'Évangile. Ce fameux duo, Amon et Alma le jeune, et même s'ils n'étaient pas des compagnons du service, des compagnons missionnaires, ils étaient de grands amis. Et lorsqu'ils se réunissent après des années de travail avec les personnes, Alma servant aux États-Unis et Amon à l'étranger pour ainsi dire, ils expriment ce que leur service missionnaire leur a appris et ce qu'ils en pensent. Et nous allons commencer notre étude de ces chapitres en examinant une question poignante qu'Amon pose au début de son discours. On pourrait appeler ça le « homecoming » d'Amon. Dans le chapitre 26, verset 2, quelle est cette question? Et maintenant, je vous le demande, quelle grande bénédiction nous a-t-il été conférée? Pouvez-vous le dire? J'ai fait ça, c'est la première question à laquelle nous souhaitons répondre aujourd'hui. Quelle est la valeur de cette œuvre? J'ai extrait quelques phrases puissantes, spécifiques de ces chapitres et nous allons essayer de voir comment chaque phrase illustre une bénédiction du travail missionnaire pour les missionnaires eux-mêmes et pour nous-mêmes qui sommes également missionnaires. Voici donc ces phrases. Combien d'entre eux sont amenés à contempler la merveilleuse lumière de Dieu? Nous avons été faits instruments entre les mains de Dieu pour réaliser cette grande œuvre. Vous avez lancé la fossile, vous avez moissonné de toutes vos forces et vous avez travaillé toute la journée. Ce sont nos frères bien-aimés qui nous ont tant aimés. Je sais que je ne suis rien quant à ma force, je suis faible grâce à sa force, je peux tout faire. Quand nos cœurs étaient déprimés, voici, le Seigneur nous a consolés et nous avons été patients dans nos souffrances, s'appuyant sur les miséricordes de Dieu et je rendrai grâce à mon Dieu pour toujours. De magnifiques phrases, n'est-ce pas, chers frères et mes sœurs? Voici à présent mes réflexions et bénédictions mises en avant par rapport à ces déclarations dans ce serment d'un mot. La première, on parle de conversion. La première bénédiction qu'il mentionne après avoir posé cette question fut de reconnaître combien de personnes avaient été transformées par la puissance de l'Évangile. La bénédiction est de voir la conversion chez les autres et j'aime beaucoup cela. Nous ne faisons pas le travail missionnaire dans le but égoïste de nous apporter des bénédictions. L'accent est mis sur l'extérieur et ne s'agit pas de nous. Même s'il y a de grandes bénédictions pour le missionnaire et que cela devrait nous motiver, nous espérons que notre principale motivation est de voir la vie des autres changer pour le mieux. Regarder et voir cette lumière entrer dans leur vie et faire briller cette même lumière plus intensément. La deuxième nous parle d'utilité. L'une des bénédictions du travail missionnaire est de devenir un instrument entre les mères du Dieu. Nous en avons un peu parlé la semaine dernière. Nous avons le privilège, chers professeurs, et nous pouvons l'avoir, d'être guidés, utilisés par lui, de devenir une extension de lui et de son pouvoir. Les médecins et les dentistes utilisent des instruments, les constructeurs utilisent des instruments, les ingénieurs utilisent des instruments. Ces choses permettent au maître de faire son travail de manière plus efficace et efficiente. Nous avons un Dieu confiant et généreux qui nous permet de travailler avec lui, de l'aider dans son œuvre. Parfois, j'ai l'impression de sentir la main de Dieu se tendre, me saisir et m'utiliser selon sa volonté et sa sagesse. Des pensées me viennent à l'esprit, des mots se forment dans ma bouche et sa volonté s'empare de mes actions. Et je suis tellement reconnaissante lorsque ce genre de choses arrive que je sois considérée comme un instrument digne entre ses mains. Ensuite, le travail. Le travail missionnaire nous apprend à travailler dur. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cela le travail dans la vigne. C'est du travail comme un travail agricole, un travail de jardinage. Le genre de travail qui fait transpirer, qui fait mal aux bras et aux muscles. Je ne pense pas avoir jamais travaillé plus dur que lorsque je suis au service du Seigneur. Et j'imagine nos missionnaires admettant. Le service missionnaire nous apprendra la valeur et la satisfaction d'un travail dur, honnête et épanouissant. L'amour. Nous ferons l'expérience de l'amour et de la manière d'être aimé dans le travail missionnaire. Lorsque nous enseignons les personnes, nous ressentons un amour profond pour ceux que nous enseignons. Et ils nous aiment en retour. Et il existe un lien spécial et éternel qui se forme entre le missionnaire et le converti, entre le berger et la preuve du perdu, entre le sauveur et le sauvé. Et j'imagine que ce lien perdurera pour l'éternité. Ensuite, on nous parle d'humilité et de confiance en Dieu. Le travail missionnaire peut nous humilier. Cela nous fera réaliser que tout seul, nous ne sommes rien, mais qu'avec Dieu, nous sommes tout. Dans le travail missionnaire, l'on peut ressentir la puissance d'un principe que nous enseignons et que nous témoignons et remarquer une larme qui commence à se former dans les yeux des personnes que nous enseignons. Et parfois, on se dit « Waouh, j'ai réussi ! » Et tout d'un coup, l'esprit se retire et on commence à trébucher sur nos paroles et la puissance commence à partir. La connexion a été rompue. C'est dans ces moments que nous pouvons apprendre la leçon que, sans l'aide de Dieu, nous ne sommes rien, mais qu'avec elle, sans elle, nous ne pouvons rien accomplir. Ensuite, le réconfort. Le travail missionnaire peut certainement être parfois décourageant. J'imagine que la plupart des individus qui cherchent à enseigner et à changer les autres se heurteront à une grande opposition, à une grande déception dans leurs efforts. Il y aura des moments où nous voudrons peut-être faire marche arrière, abandonner, ou lever les mains en signe d'exaspération. Nous pourrions avoir l'impression de ne rien faire de bien. C'est dans ces moments-là que la puissance réconfortante du Saint-Esprit peut entrer dans notre cœur et nous consoler. J'ai pu avoir l'occasion de ressentir ce réconfort à un moment particulière sans de mon appel, où l'esprit semblait m'élever pour voir l'œuvre du point de vue de notre Père Céleste. Je pleurais la dureté de cœur d'une partie de ces enfants. J'ai imaginé ce qu'il devait ressentir à l'égard de tous ces enfants à travers le monde et à travers l'histoire qui ont rejeté son message, ses apôtres et prophètes et le bonheur qui l'accompagnent. Et cela m'a aidée à me connecter avec mon Père Céleste d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Et ensemble, nous avons pleuré ces enfants et cela m'a réconfortée et m'a donné la force d'aller de l'avant et de magnifier mon appel. Après le réconfort de la patience, le travail missionnaire nous apprendra la patience. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, les personnes ne changent généralement pas du jour au lendemain. Le travail missionnaire nous apprendra la patience envers les autres, la patience envers Dieu et, espérons-le, la patience envers nous-mêmes. Enfin, la reconnaissance. Le travail missionnaire nous rendra plus reconnaissants. Reconnaissants de quoi? Reconnaissants pour la vérité que nous comprenons. Je suis reconnaissante de l'opportunité que nous avons d'enseigner. Reconnaissante pour ce que nous laissons derrière nous et ce que nous sacrifions pour servir les autres. Reconnaissants vers les personnes qui nous écoutent et reconnaissants vers Dieu qui nous soutient et nous fait confiance. Le travail missionnaire peut nous remplir quotidiennement de l'esprit d'action de grâce. Maintenant, j'aimerais ajouter une autre bénédiction du travail missionnaire et je dirais que ce serait la plus grande. Il y a un ensemble de mots ou d'idées qui semblent revenir plus que tout autre dans ces chapitres concernant les bénédictions du travail missionnaire. En fait, c'est la toute première chose mentionnée par Amon. Et quelle est cette idée? Eh bien, c'est la joie. Le travail missionnaire apporte de la joie. Le mot « joie » apparaît 134 fois dans le livre de Mordeaux et un tiers de ces joies sont utilisées en relation avec les fils de Mordeaux. Maintenant, on ne va pas passer en revue chaque verset parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'aimerais vous donner quelques-uns qui se démarquent. Dans le chapitre 26, verset 16, la joie d'Amon est si grande qu'il dit qu'il ne peut pas dire la moindre partie de ce qu'il ressent. Et je sais que c'est ce que l'on ressent lorsque nous voyons la puissance de l'Évangile changer de vie. C'est ce que j'ai pu ressentir lorsque j'ai vu les membres de ma paroisse au fil des années reprendre pleinement leurs activités et revenir sur le chemin des alliances. C'est ce que j'ai pu ressentir en travaillant et en enseignant et en voyant les témoignages grandir et fleurir. C'est ce que je ressens lorsque je partage mon témoignage et mes pensées tirer des écritures avec chacun d'entre vous chaque semaine. Il est difficile d'exprimer à quel point c'est merveilleux, c'est gratifiant, épanouissant, agréable et surtout joyeux. Dans le chapitre 27, verset 15, la joie d'Amon est si grande qu'il est submergé et tombe à terre, ce qui est un peu le cas d'Amon. Il semble toujours s'évanouir. Mais c'est à quel point ils se sentent joyeux. Dans le chapitre 28, verset 8, on parle d'une joie incompréhensible. Saint Frédisseur, travail missionnaire égale joie. Alors regardez cette liste. La décision de servir comme missionnaire, que ce soit à plein temps ou en tant que membre, devrait être l'une des décisions les plus faciles que nous ayons jamais prises. Il suffit de regarder toutes ces promesses, regarder les bénédictions, tous les efforts que nous pourrons déployer, tous les sacrifices que nous ferons, en vaudrant la peine. Personnellement, je n'ai jamais fait l'expérience de la joie du travail missionnaire en tant que missionnaire à plein temps. Mais j'aime enseigner l'évangile. C'est pourquoi j'aime enseigner ma classe de l'école du dimanche. C'est pourquoi j'aime enseigner mes enfants. Et j'aime vous enseigner à tous. C'est ma passion, c'est ma joie. Et combien je suis reconnaissante envers mon Père Céleste qui m'a accordé ces opportunités si gracieusement. Je me sens comme la personne la plus chanceuse au monde de pouvoir faire cela si souvent. Je ne suis pas capable de pouvoir exprimer la moindre partie de ce que je ressens chaque fois que j'enseigne. Chers frères et sœurs, j'aimerais à présent vous demander, si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel serait-il? Lorsqu'on regarde dans Alma chapitre 29, les versets 1 à 2, le super pouvoir qu'Alma aurait souhaité, que voulait-il pouvoir faire? Il dit ceci, « Oh, si j'étais un ange et que je pouvais avoir le souhait de mon cœur, que je puisse sortir et parler avec la tempête du Dieu, avec une voix pour éblander la terre et crier la repentance à tous les peuples. Oui, je déclarerai à chaque âme, comme avec la voix du tonnerre, la repentance et le plan de rédemption. Qu'elles doivent se repentir et venir à notre Dieu, afin qu'il n'y ait plus de tristesse sur toute la face de la terre. Parmi tous les super pouvoirs qu'il pourrait souhaiter, Alma veut simplement être un meilleur missionnaire. Il souhaite pouvoir parler avec la langue des anges. Il y a quelques semaines, nous avons parlé des différentes voix de Dieu, la petite voix douce, la voix de ses serviteurs, la voix de la nature. Et on dirait qu'Alma souhaiterait pouvoir puiser dans cette troisième voix, cette voix du tonnerre et du tremblement de terre. Il pense que s'il pouvait simplement enseigner avec ce même pouvoir, il pourrait peut-être sauver davantage d'âmes. Peut-être qu'il parviendrait à connaître davantage de personnes et de pouvoir ainsi l'échanger. Après tout, c'est la voix d'un ange qui avait le pouvoir de secouer la terre qu'il a sauvée. Ne serait-il pas merveilleux si chacun pouvait avoir cette opportunité ? Et avec cette voix, peut-être pourrait-il éliminer une partie de ce chagrin et de ces ténèbres sur la terre ? Maintenant, Alma 29 est tellement pure et tellement venant du cœur. Il y a quelques chapitres dans le livre de Mormon où nous pouvons vraiment voir l'âme de l'auteur, où il s'ouvre et montre les parties les plus intimes de son cœur avec une certaine vulnérabilité. Comme Néphi dans De Néphi chapitre 4, Enos dans Enos, Moroni dans Mormon, oui. Et ici, nous ressentons vraiment la personnalité et l'âme d'Alma le jeune. C'est un discours de retour missionnaire phénoménal. Et je vous invite simplement à lire ce chapitre dans son intégralité. Et je vous invite à choisir un verset ou une phrase qui vous touche. Quelque chose que vous aurez appris ou apprécié. Il y a beaucoup de choses à choisir ici. La reconnaissance par Alma du fait qu'il devrait se contenter des pouvoirs et des opportunités qui lui ont été accordées. Sa confiance dans la justice et la sagesse du Seigneur. Sa joie extrême face aux opportunités qu'il a eues d'être un instrument entre les mains de Dieu. Sa joie immense de voir les faits que l'Évangile a eus dans la vie de ceux à qui il a enseigné. Et sa joie extrême face au succès de ses frères. Pas seulement son succès à lui, mais de ses frères également. C'est véritablement un discours puissant avec beaucoup, beaucoup de choses à retenir. A présent, la dernière chose sur laquelle j'aimerais enseigner se trouve au chapitre 28. Il s'agit d'une section problème-solution. Le Seigneur ne présente jamais un problème dans les Écritures sans partager également la solution quelque part à proximité. A partir du verset 10 et jusqu'au verset 13, il y a un problème qui est souligné par Alma. Ce sont des versets qui sont assez sombres et Alma déplore les tragédies qu'il a vues dans sa vie. Au cours des quinze dernières années, de quoi a-t-il été témoin ? De destruction, de scènes horribles de son verset, de deuil, de peur, de malheur sans fin, d'inégalité, de transgression, le pouvoir du diable, les plans astucieux qui piègent les personnes. Cela ne ressemble-t-il pas à notre journée ? Ne voit-on pas les mêmes choses ? C'est tout ce que nous semblons entendre, mauvaise nouvelle, et il y en a beaucoup. Mais Dieu propose une solution au problème du monde. Qu'est-ce que c'est ? Le verset 14 contient la solution. Et ainsi, nous voyons le grand appel à la diligence des hommes pour travailler dans les vues du Seigneur. Et ainsi, nous voyons la grande raison de la tristesse et aussi de la joie. La tristesse à cause de la mort et de la destruction parmi les hommes, et la joie à cause de la lumière du Christ pour la vie. Chers frésisseurs, quelle est cette solution au monde du monde ? Comment pouvons-nous riposter ? En travaillant dans la vie. C'est la solution. L'évangile de Jésus-Christ est la seule chose suffisamment puissante pour combattre la tristesse, la douleur, les inégalités, les fusions de sang et les plans astucieux du diable. Alors si nous regardons autour de nous et que nous ne trouvons que du découragement, du chagrin, de mauvaise nouvelle, pouvons-nous faire quelque chose pour y remédier ? Oui, nous pouvons chercher à partager l'évangile de Jésus-Christ avec nos semblables. Et regardez l'effet que cela a eu dans le monde d'Alma. Au milieu de toute cette méchanceté, cette mort et cette haine, sont apparus cinq garçons et leurs compagnons qui étaient prêts à se sacrifier, à travailler, à servir et à enseigner. C'est aussi notre réponse aux mots, à la destruction et à l'effusion de sang que nous voyons dans le monde qui nous entoure. Alors, chers frères et sœurs, travail missionnaire égale bénédiction, égale joie, égale solution à la vie et aux problèmes du monde. Quelle bénédiction avez-vous déjà reçue grâce à vos efforts missionnaires ? Je vous demande de réfléchir à cette question. Nous pourrions remettre, je pourrais remettre à chacun d'entre vous un post-it à mettre dans vos écritures et à vous poser la question suivante. À partir des principes dont nous avons discuté aujourd'hui, écrivez une chose qui, selon vous, le Seigneur veut que vous fassiez. Chers frères et sœurs, cela conclut certains des plus grands chapitres de toutes les écritures sur la puissance et la beauté du travail missionnaire. Je sais que cela m'a redynamisé et consacré plus d'efforts à ce travail au fur et à mesure que je l'ai étiqué. Il y a certainement des personnes dans ma sphère d'influence pour lesquelles je pourrais faire plus. Le travail missionnaire en vaut la peine. Partager l'évangile répondra la joie et la lumière à travers le monde pour nous et pour tous ceux à qui nous parlons. Nous voulons sauver le monde ? Partageons l'évangile avec quelqu'un. Le président Hollande, Hélder Hollande, président par intérim du Collège des Douze, a fait six demandes aux nouveaux dirigeants de mission et qui peuvent s'appliquer à nous également et qui sont un rappel des bénédictions d'amour énoncées dans notre chapitre. Et j'aimerais nous inviter à prêter attention à ces suggestions et à les mettre en application avec les personnes autour d'eux. La première suggestion, c'est de considérer la conversion de nos aînés et de nos sœurs parmi nos principales priorités dans le champ missionnaire. Deuxièmement, ils les ont encouragés à se préparer à enseigner l'évangile de Jésus-Christ aux missionnaires avec l'intention qu'ils deviennent des disciples à vie. Si nos frères et sœurs parvenaient à connaître la véritable profondeur de la foi, du repentir, du baptême et du don du Saint-Esprit, ils pourraient changer le nom. Et ils nous encouragent à enseigner, enseigner, enseigner. Troisièmement, c'est enseigner à partir des Écritures, en particulier et spécifiquement du Livre de Mormon. Le message d'un chef de mission ne doit pas provenir de manuels quelconques ou d'inspiration internet. Nous devons enseigner à partir de la parole de Dieu. Et il a promis que le degré auquel nous ferons de notre mission une mission du Livre de Mormon dépendra du degré auquel nous convertirons nos missionnaires avec une permanence et une affection qui dureront toute notre vie. Quatrièmement, il les a invités à rendre régulièrement leurs témoignages aux missionnaires, en faire une déclaration authentique, personnelle et passionnée, et non une déclaration obligatoire à la fin d'une réunion. Un jour, les personnes se souviendront que nous savions que l'Évangile était vrai, même s'ils étaient en difficulté à ce moment-là. Cinquièmement, prier en présence des missionnaires à chaque fois que nous le pouvons. Nous occuperons toujours une position où nous demanderons aux autres de prier. Mais comme pour nos enseignements et notre témoignage, nos prières, prononcées en leur présence, fortifieront les missionnaires plus tard lorsqu'ils seront en difficulté. Et enfin, la dernière suggestion est de penser de manière céleste lorsque nous voyons chaque missionnaire. Cela inclut le frère le plus récent, le moins préparé, le plus gênant ou la seule, la plus nostalgique, la moins préparée, la plus introvertie, ainsi que la perspective apparemment parfaite que nous voulons que chaque missionnaire soit. Mais nous devons toujours nous souvenir que nous sommes tous des enfants de Dieu, des dieux et des déesses en nombrion et que nous devons les traiter de cette façon. Chers frézisseurs, j'aime beaucoup ces six suggestions. L'œuvre missionnaire n'est pas seulement l'une des 88 touches d'un piano dont on joue occasionnellement. C'est un accord majeur dans une mélodie irrésistible qui doit être jouée continuellement tout au long de notre vie si nous voulons rester en harmonie avec notre engagement envers le christianisme et l'évangile de Jésus-Christ. À la page 3 de « Précher mon évangile » sous le titre « L'autorité et la puissance de votre appel », les missionnaires lisent ceci. « Vous êtes appelés et mis à part pour proclamer une bonne nouvelle d'une grande joie, même l'évangile éternel. » Il est important, chers frézisseurs, de partager l'évangile avec de grands sentiments de joie. Notre Église est dirigée par des personnes qui ressentent à la fois de la joie et de l'espoir pour l'avenir. Nous sommes dirigés par des optimistes. Alors arrêtons de nous inquiéter autant et travaillons dur et soyons heureux. Nous devons laisser ces vérités se distiller sur nous de la manière dont elles devront se distiller dans la vie. Le cœur, l'esprit et l'âme de ceux que nous enseignons. Nous ne devons pas perdre la joie de notre service. Découvrons où réside la joie. Et puissions-nous refléter cette joie lorsque nous adresserons des invitations aux personnes autour de nous à venir au Christ. Chaque invitation que nous faisons doit être heureuse, joyeuse, douce et bonne. Et en vérité, nous et nos familles allons être bénies d'une manière que nous n'avons jamais connue à aucun autre moment de notre vie. Amon s'est concentré sur son objectif missionnaire et sur Jésus-Christ. Il voulait trouver, enseigner, baptiser et confirmer les personnes et les aider à devenir de fidèles disciples du Christ. Ce qui est un exemple inspirant et précieux de la façon dont les missionnaires, et nous membres missionnaires, devraient définir les succès. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile du devenir. À mesure que les missionnaires s'efforcent de ressembler davantage à Jésus-Christ, ils deviennent davantage semblables à lui. Ils établiront également une base pour le suivre tout au long de leur vie. Et j'espère et prie que nous vivions des expériences continuelles avec le Sauveur qui sont si profondes et personnelles que nous en soyons changés à jamais. L'indicateur clé d'un missionnaire et d'un dirigeant de mission qui réussit est la façon dont il vit sa vie après sa mission. Nous devons établir un modèle fondamental du disciple tout au long de notre vie et considérer notre participation dans l'œuvre du Seigneur comme un moment d'immense joie, ainsi qu'un moment où nous avons trouvé le Sauveur. Chers frères et sœurs, chaque membre est un missionnaire. Et Amon, les fils de Mosia et Alma nous ont tellement appris cette semaine pour être des missionnaires puissants comme nous l'ont été. Je témoigne que l'Évangile est vrai. Je témoigne que cette œuvre est l'œuvre de Dieu et qu'il a besoin de chacun d'entre nous. Et je témoigne des bénédictions et de la joie que nous pouvons trouver dans notre vie en étant au service de Dieu et en œuvrant dans sa vie. Jésus-Christ est le maître de cette œuvre et il a besoin de nous. Alors, retroussons nos manches, levons-nous et faisons ce que nous avons à faire et laissons Dieu nous utiliser au moment, avec les personnes et dans les circonstances qu'il le voudra. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime. Je sais que l'Église de Jésus-Christ est la seule et véritable Église de Dieu sur la terre et qu'elle détient toutes les clés pour rendre chaque enfant de Dieu heureux aujourd'hui et pour l'éternité. Rusellam Nelson est le prophète de Dieu, le livre de morts, mon cher Frédisseur, est la parole de Dieu, est le livre des secrets de Dieu. Et nous permet d'être de meilleurs disciples et de mieux connaître notre Sauveur pour pouvoir mieux parler de Lui. C'est mon témoignage que je vous laisse et mes enseignements au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous un merveilleux weekend, chers frères du ciel. Et j'espère que nous nous saisirons de toute opportunité pour partager cet Évangile de joie et de bonheur. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.